bonjour et bienvenue dans pipi bonjour florian chandel bonsoir vrai presby et ce soir on se retrouve dans un épisode assez particulier mon cher florian parce que nous allons parler de ouah et le mystère des éclairs verts qui me semble être un jeu développé par crayon alors qu'ils sont crayons déjà tout à part c'est un jeu indépendant absolument donc crayon ça évoque clairement la création absolument la création il me semble que crayon d'ailleurs est le nom d'un d'un artiste d'un seul c'est le travail d'un homme d'un seul homme merci ce qui rend l'oeuvre d'autant plus louable mon cher alors nous allons commencer tout de suite ou trois personnes ce n'est plus la création alors florian comme on peut le voir l'écran titre est extrêmement coloré oui et ça évoque les crayons absolument on voit quelques crayons j'en vois cinq m enfin quatre plutôt excuse moi alors en parlant de crayons justement là je vois un pneu qui est un trou et on peut voir arriver le personnage de tout flamme tout flamme alors tout flamme peut-il m'en dire un peu plus sur ce que représente tout flamme au sein de ce jeu tout à fait alors tout flamme ça évoque le feu donc ça évoque aussi l'âge du feu donc l'âge de l'homme et donc l'âge des ténèbres l'âge des ténèbres tout à fait tu penses que ce personnage je pense qu'il a une très forte importance mythologique dans l'univers du jeu mais je ne veux pas spoiler ceux qui n'ont pas encore joué à ce monde dont je fais partie je suis en train de découvrir ce jeu avec émerveillement je dois je dois admettre mon cher florian là on parle d'une quête des éclairs verts mais c'est assez fascinant parce que en fait moi le héros ne sait pas si les éclairs verts existent réellement pourtant il va partir à leur recherche sans même savoir est ce que tu sais pourquoi ils sont verts absolument pas bien le vert c'est la couleur de l'espérance à très bien étude donc tu penses que ça fait un peu une sorte de contradiction avec tout flamme qui pour toi représente l'âge des ténèbres tout à fait et comme disait blesse pascal l'espoir fait vivre oui c'est une citation que j'ai lu sur sur évén tu connais ce site sur ici oui bah j'ai un compte moi je m'envoie des dons comme tu peux le voir ouah est minuscule au centre de l'image alors que c'est le héros mais il est minuscule c'est ça mais comme tu peux voir c'est là on est chez ouah donc là c'est l'individu voilà qui sort dans le monde qui sourde et regarde regarde la forme des habitations on dirait des visages qui crient c'est parce que le monde va mal le monde va mal le monde va mal et justement la quête de ouah c'est de sauver le monde et c'est tu penses que l'auteur qui est français je tiens le rappeler donc on peut dire que c'est sur cocorico voilà on peut dire que ça peut être fortuit ou non fortuit enfin je ne sais pas quand on dit on a dit qu'on était chez ouah est ce qu'on peut dire aussi que du coup on est chez moi je pense qu'il ya quelque chose de je pense que c'est plus chez toi car le jeu la création de l'auteur s'invite sur ton ordinateur que aussi il ya toute une symbolique déjà avec les cactus et le serpent qui est le héros du jeu et voilà qui est un dinosaure voilà et ça se passe à crayon ville et c'est créé par le studio crayon on peut voir là toute une métaphore phallique ah oui justement c'est un monde extrêmement phallique quelque part mais justement on peut voir que la personne qui qui te guide qui te donne des informations sur le monde qui t'entoure justement c'est comme tu l'as dit c'est enfin c'est une forme vaginale donc c'est finalement une métaphore du matriarcat donc tu penses que c'est un jeu anti phallocratie mon cher totalement totalement matriarcat donc tu penses que c'est vraiment un jeu un peu visionnaire on peut le dire on avance sur son temps en avance sur son temps absolument et d'ailleurs on peut voir dans ce dialogue qu'il ya beaucoup de ce qu'on appelle le méta jeu c'est à dire que on nous sort beaucoup on sort le joueur du jeu ça bruse le cas là encore c'est le créateur qui s'adresse aux joueurs qui le questionne sur ses habitudes de joueurs oui c'était il me semble-t-il hitchcock qui disait cette phrase célèbre j'aime bien casser le quatrième mur alors qu'est ce que c'est que ce petit personnage vert un nouveau personnage donc c'est un personnage dinosaurique c'est un cactosaure un cactosaure mon cher florian absolument mais d'ailleurs c'est assez drôle parce que c'est un jeu qui fait beaucoup d'anachronisme mais de façon drôlatique voilà notamment des crayons les dinosaures ça évidemment ça n'a pas cohabité à la même époque évidemment justement je me suis renseigné un peu sur sur gamefax et sur néo gaffe il y aura des théories comme quoi en fait ce monde est post apocalyptique tu penses que ce monde est post apocalyptique tout à fait quels sont les indices et des éléments qui pourraient regarder là on est dans un supermarché c'est un des derniers symboles de la société de consommation humaine qui nous alienent totalement et d'ailleurs on peut voir d'ailleurs que on est revenu à des produits basiques une pomme jaune et une banane rouge qui sont des produits basiques donc comme tu peux voir on peut voir que c'est justement un monde où tout a muté et les couleurs entre la pomme et la banane se sont versées absolument justement ça se délite quelque part je pense que le monde se délite donc là on peut voir que moi est en train de recevoir sa mission de la part de deux professeurs pneus je vois c'est intéressant car sa mission existe car il doit la faire voilà tu penses que s'il ne devait pas la faire elle n'existerait pas oui c'est la fatalité donc là c'est un peu une allusion à la mégalopole qui nous alienent un feutropolis nous on est à crayonville le feutre c'est justement au dessus du crayon donc ça évoque justement une avancée technologique que oua et son son ami cactosaure qu'on a vu tout à l'heure n'ont pas encore atteint moi ça me fait beaucoup penser à à candide de voltaire c'est une très bonne lecture merci beaucoup cette histoire de de ce jeune dinosaure qui va découvrir le monde très naïf ne connaissant peu de choses et partons vers une quête dont il n'est même pas sûr de pouvoir réussir tout simplement quête de la connaissance la quête de la sagesse quête de tout philosophe la quête de tout philosophe alors oula mon cher florian la joué je vais rentrer je viens d'entrer dans un combat donc je vais me concentrer te laisser parler à ma place d'accord donc au début j'étais un peu déçu qu'il y ait des combats parce que j'en ai un peu marre de toute hyper violence qu'on peut trouver dans les jeux modernes actuelles et là justement j'étais agréablement surpris car il s'agit de gomme qui justement nous dégomme donc d'habitude on dégomme les ennemis et là c'est les ennemis qui nous dégomme et surtout ça permet de montrer que l'indépendance dégomme le manque de créativité des jeux triple a exactement c'est vrai on peut aussi dire que les gommes sont les ennemis des crayons tout à fait donc c'est un monde manichéen son manichéen on peut dire ça mais moi je suis en plein les yeux rivés sur cet écran je peux voir que il ya pas mal de boîtes de dialogue assez rigolote qui justement joue de ce côté manichéen et justement et c'est justement de dégommer ce côté en tout cas en tout cas tu te débrouille très bien alors là on se trouve donc dans un dans un désert on se sent un peu seul justement ce serpent qui n'a pas de pied qui doit marcher dans ses steppes à la recherche de son destin de de cette qui veut dire marche justement totalement tu viens de trouver une pomme verte justement le vert c'est l'espérance comme on dit tout à l'heure et comme on peut voir ce cactus en haut à droite lui il est inatteignable donc quelque part l'espérance dans ce monde est inatteignable pourtant on peut dire que la quête de voix est de trouver justement ces éclairs verts justement c'est c'est là toute la beauté de ce conte philosophique à tu finis le jeu mon cher florian oui je l'ai fini à 140% 140% et dis moi alors que penses-tu donc de la de la fin de voix et le mystère des éclairs verts sans vouloir spoiler je peux dire que la fin se termine sur une injonction paradoxale et s'inscrit dans la trait dans la tradition philosophique de dégueul dégueul un écrit que j'invite tout le monde à lire les gueules oui en effet tu m'en parle assez régulièrement et j'ai commencé à lire pas mal de choses des gueules dont le discours de la méthode voilà cet épisode de pipi est à présent terminé merci florian d'être resté parmi nous jusqu'au bout de rien c'est toujours un plaisir de partager la connaissance avec des incultes voilà donc la semaine prochaine nous ferons un épisode spécial sur clique le clown qui est un jeu indépendant un très grand créateur et qui a beaucoup à nous apprendre j'ai cru comprendre d'après tes propos mon cher florian voilà à très bientôt et merci de nous suivre sur internet on parle de crayon justement là je vois un pneu qui est un trou tout à fait création de l'auteur s'invite sur ton ordinateur car tu vois le jeu la création du créateur donc une partie de son âme quelque part s'invite chez toi sur ton ordinateur c'était il me semble utile hitchcock qui disait cette phrase célèbre j'aime bien casser le quatrième mur voilà la situation tellement pourrie justement ça se délite quelque part je pense que le monde se délite totalement d'accord parce que s'il ne devait pas la faire elle n'existerait pas oui c'est la fatalité c'est une référence à jacques le fataliste moi ça me fait beaucoup penser à candide de voltaire en fait cette petite histoire c'est pas voltaire c'est rousseau non c'est ferme ta gueule moi ça me fait beaucoup penser à candide de voltaire cette petite très bonne lecture cette petite histoire de ce de ce jeune de ce jeune dinosaure qui n'a pas de pied qui doit marcher dans ses steppes à la recherche de son destin de deux sept qui veut dire marche justement totalement et là tu nous trouves une pomme verte 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 couleur de l'espérance comme tu peux voir le cactus en haut à droite qui est inatteignable l'iné l'espérance tu as fini le jeu florian oui je l'ai fini à 140% à 140 et j'ai commencé à lire pas mal de choses des gueules dont le discours de la méthode et on dit souvent tu vas mourir et donc mon cher mon cher florian qu'est ce que qu'est ce que tu penses de la mort bien déjà on est très seul face à la mort et on dit très souvent on va mourir mais tu vas mourir pas moi on dit aussi on dit pas je me branle mais tu te branle de la mort et on dit pas ça 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 Sous-titrage Société Radio-Canada